Bonjour Kauta, ça fait plaisir de te revoir après ce lancement ce matin. Donc nous sommes très très curés et contents de pouvoir découvrir avec vous ensemble le potentiel des données et la digitalisation dans ton atelier. Et maintenant je te passe la parole et je vous souhaite des discussions riches et intéressantes. Merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de modérer aujourd'hui cette session sur la digitalisation pour une meilleure mobilité dans le transport. Et je suis ici, je vous parle en direct de Rabat du Maroc, où on est dans le siège du ministère de l'énergie avec mes collègues de la GIZ Maroc. Bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui partager tous ensemble et vous faire découvrir des expériences uniques sur la collecte et l'utilisation des données dans le transport. Ainsi que comment des outils simples et efficaces numériques ont été déployés pour améliorer l'accès au système de transport et leur efficacité. Bienvenue à tous. Je vous demanderai de participer dans le chat, de nous dire d'où vous êtes, localiser votre pays, votre ville et qu'est-ce que vous faites. Nous allons commencer d'abord par les présentations et nous allons ensuite passer à une session interactive de questions réponses, où vous pourrez discuter ensemble, tous ensemble et poser des questions à nos experts. Donc, comme vous le savez tous, on peut très facilement renforcer l'accès et améliorer l'efficacité de nos transports, réduire les émissions de gaz à effet de serre et rendre les transports plus résilients grâce aux données et à la digitalisation. Cette pratique numérique ouvre des voies pour comprendre les besoins en déplacement et ça constitue la base pour la planification de nouveaux services. On va mettre donc en lumière beaucoup de cas d'utilisation qui ont été faits dans le transport, des données de transport d'un point de vue des autorités gouvernementales et du secteur privé. Donc, ils vont illustrer comment les données ont pu être collectées et mises à disposition en tant que biens publics et comment ils ont servi de base à ces nouveaux outils numériques et ces modèles commerciaux. Nous allons commencer notre première présentation sur les potentiels des données et de la digitalisation pour la mobilité avec Mme Estéline Duzabé de l'initiative DT4Africa, Digitalization for Africa. Mme Estéline Duzabé, je vous passe la parole. Mme Estéline Duzabé, je travaille en tant que spécialiste du projet de mobilité urbaine pour WRI ou bien World Resources Institute. et je travaille principalement sur le projet Digital Transport for Africa. C'est un projet qui vise à soutenir les systèmes de cartographie et de la digitalisation des transports publics dans les villes africaines. En fait, donc, dans ma présentation aujourd'hui, nous allons discuter du potentiel des données et de la digitalisation pour la mobilité. Diapostique suivante, merci. Alors, ma présentation est basée sur les points suivants. Je vous parlerai des problèmes de transport dans les villes africaines en général. Pourquoi les données, si le transport sont si nécessaire, potentiel des données de transport et en fait, Digital Transport for Africa comme solution pour surmonter certains de ces problèmes. Diapostique suivante, merci. Dans la plupart des pays africains, l'urbanisation augmente rapidement, a même taqué le problème d'accessibilité et de changement climatique. Et cette croissance a été largement non planifiée et non réglementée. À ce qui concerne l'accessibilité de transports publics, la situation est encore plus critique. Les gens doivent faire des longues flux d'attente pendant des heures, comme vous pouvez le voir sur ces images. Tandis qu'une autre partie de la ville, vous trouverez des bus vides qui se courent et vous verrez également des embouteillages. Et vous pouvez imaginer la position que cela peut générer. Ces images montrent juste des exemples de deux villes, Kampala et Addis Ababa, mais vous trouverez cela dans de nombreuses villes africaines. Alors tout cela est dû au problème d'accessibilité de transport public, on manque des données sur le transport et à l'absence de planification adéquate de la mobilité urbaine. Diapositive suivante. Le gouvernement, les décideurs et les planificateurs prennent des décisions pour améliorer les transports à partir des données d'information sur papier. Donc il s'agit d'une carte papier statique pour l'une des compagnies de bus en Éthiopie. Comme vous pouvez le voir, elle est assez complexe, mais elle ne comprend pas le vaste réseau de minibus privés de la ville. Donc la ville fait des progrès remarquables pour passer à des moyens plus flexibles et numériques pour la planification de transport. Diapositive suivante. Il y a aussi, donc, pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique devrait vraiment prendre en considération le problème des données? C'est parce qu'en Afrique, les problèmes sont nombrés et l'Afrique semble mal préparée à gérer la croissance à venir. Il y a encore la possibilité de répondre à toutes ces questions. Par exemple, le continent se trouve également dans une phase historique de construction rapide de villes. Par exemple, les deux tueurs des investissements en infrastructures urbaines nécessaires en Afrique d'ici 20 ans, ils n'ont pas encore été réalisés. Il y a une chance que les gouvernements, les villes puissent intégrer la réforme du transport public urbain et les politiques de mobilité et d'accessibilité dans leurs projets de construction. Il y a aussi une urgence, comme vous voyez dans cette image. Donc, si nous ne procédons pas rapidement aux changements nécessaires, les défis du changement climatique ne feront qu'en crever nos problèmes. Les émissions du transport routier sont le principal facteur d'émission des gaz à effet de serre dans les villes africaines. Le réchauffement sur le continent est un point à six fois plus rapide que la moyenne mondiale. En plus, la nécessité d'améliorer le système de transport en Afrique n'a jamais été aussi clair. Diapositive suivante. Alors, pourquoi nous avons besoin de données sur le transport public ? C'est là le rapport sur le développement durable en Afrique. La proportion de la population vivant dans les zones urbaines devrait atteindre 20 % d'ici 20-50. Et la population vivant dans les zones urbaines devrait… Et plus de 13 % de la population totale du continent compte plus de… Ça, nous avons 5 milieux d'habitants. Et puis, les émissions dues aux transports augmentent considérablement en Afrique, comme nous allons voir dans l'autre slide, à résoudre l'état de l'humour urbain, de la mobilisation rapide et des faibles capacités institutionnaires à gérer le trafic et ses impacts. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé. L'Afrique a le taux de mortalité routière le plus élevé de toutes les régions du monde. Diapositive suivante. Parmi les grandes villes, celles 18 ont cartographié leur transport public et mis au format GTFS, open source. Ce qui signifie que 45 millions de personnes ne bénéficient pas de données fiables, alors que plus de 150 millions de personnes ne bénéficient pas de données fiables sur le transport. Donc, il est nécessaire de prendre des mesures rapides. Les données ont le potentiel de débloquer de nombreuses opportunités. Tout d'abord, le fait de disposer de données sur le transport public nous aide à comprendre le problème. Aujourd'hui, les villes doivent relever le défi de prendre des décisions fondées sur les données pour améliorer le service de transport public et peuvent aussi faciliter la mise en œuvre des systèmes de transit multimodial durables, ainsi que... Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, oui. Et aussi, ils peuvent prendre la mise en place des systèmes de formation des usagers et aussi, ils peuvent améliorer la gestion des réseaux et les opérations de flottes. Diapositive suivante. Et aussi, les données sur le transport peuvent aider les objectifs de développement durable à réduire la pollution de l'air et le taux le plus élevé de mortalité routière. Et donc, l'Afrique ayant le taux le plus élevé, comme j'ai déjà mentionné cela, de mortalité routière de toutes les régions du monde. Diapositive suivante. Alors, pourquoi le projet DGT4A ou bien Digital Transport for Africa est la réponse pour répondre à certains problèmes? Car DGT4A est un bien commun numérique collaboratif et réseau mondial pour renforcer et soutenir les projets relatifs à la mobilité urbaine. DGT4A a été créé par le WRI, l'Agence française de développement, l'Université de Colombie et le MIT en 2017 pour répondre aux défis auxquels est confronté le secteur de transport public en Afrique. DGT4A se base sur les principes des données ouvertes, le partage des connaissances et open source et nous sommes un consortium composé de partenaires à travers le monde qui s'engage à faire progresser un transport urbain abordable et accessible vers la durabilité pour tous. Le projet repose trois piliers principaux. Le premier est apprendre et nous organisons différents événements, ateliers et formations. Le deuxième est créé, nous menons des projets de collecte de données dans des villes africaines et le dernier est partagé. Nous partageons les données collectées dans notre référentiel. Les principaux objectifs de DGT4A visent à créer un mouvement visa à promouvoir les données ouvertes sur le transit à travers la région africaine, fournir des compétences et des outils ouvertes, simples, rassembler les prêves et présenter les cas et favoriser les innovations pour aller au-delà de la cartographie. Diapositive suivante. Alors, notre approche consiste à collaborer et à travailler avec les villes africaines, les ONG, les universités et les cartographies de communautés locales. Ces images montrent quelques exemples d'activités menées pour le renforcement des capacités et là où nous avons pu donner une conférence publique à l'université locale sur les outils de transport. Diapositive suivante. Il s'agit d'un exemple du projet de WRI amené en 2017 pour le projet de cartographie des transports publics d'Addis-Ababa où nous avons travaillé avec différentes parties prénantes, partenaires. Alors, nous avons travaillé avec le ministre du Transport en tant que propriétaire du projet et nous avons travaillé avec différentes parties prénantes et expérimentées telles que Digital My Tattoo en tant que conseillers et Transport for Kyle, TFC en tant que responsables techniques. Nous avons également travaillé avec des universités que nous formons avant la collecte des données et le traitement des données. Diapositive suivante. Alors, les principales activités du T4A pendant trois ans. Donc, on a reçu un four venant de l'Agence française de développement pendant trois ans. Pendant cette période, le projet prévoit d'entreprendre des projets de cartographie dans au moins dix villes et parmi celles-ci, trois ou quatre villes vont aller au-delà de la cartographie. Et nous avons également comme objectif d'organiser des ateliers et des réunions dans quinze villes pour juste expliquer comment on peut faire avec les données ou bien comment on peut collecter les données de transport si le transport est à croître l'utilisation des centres de ressources que nous avons sur notre Internet. Plus important, donc, encore, le projet cherche à soutenir des idées innovantes à travers le défi innovation du T4A qui a été lancé l'année dernière. Diapositive suivante. Alors, l'objectif de ce défi est de soutenir les initiatives qui contribuent aux données ouvertes à travers l'Afrique et à améliorer la planification des transports. Il s'agit des concours ou bien des défis qui ont été attribués aux quatre initiatives venant de différentes parties de la région africaine. Et chaque finaliste recevra 30 000 $. Et les principales activités qui ont été retenues sont le développement de technologies, d'applications et d'outils, le renforcement des capacités et la recherche et analyse. Alors, nous avons déjà effectué les entretiens des finalistes sélectionnés et nous sommes en train de finaliser la vérification des antécédents de ce qui a été sélectionné. Et puis, par après, nous organiserons un événement pour annoncer les quatre finalistes gagnants à la fête de ce mois. Donc, nous espérons que vous vous joindrez à nous. Donc, prenez date pour que nous preniez note de cette date. Alors, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci. Merci infiniment, chère Estéline, pour cette présentation et pour le travail énorme que fait la World Resource Institute dans le cadre de la digitalisation des transports. Comme vous avez pu le voir avec Mme Estéline, les données dans le transport sont d'une importance capitale pour la planification des transports. Donc, qui dit pas de données, dit planification archaïque. C'est une présentation qui nous met en appétit et qui va nous permettre de switcher vers la deuxième présentation sur la valeur et l'utilisation des données des transports ouvertes qui sera faite par M. Emmanuel Bama, fondateur de Data Transport en Côte d'Ivoire. M. Emmanuel Bama, je vous invite à nous joindre. Ok. Merci. Merci pour la parole. Voilà, donc moi, c'est Emmanuel Bama, project manager et cofondateur de l'association Data Transport. Slide. Un petit moment et le slide va apparaître. En attendant, je voudrais juste vous dire que si vous avez, for people here who speaks English, who wants the translation to English, you can use the link on a second device, the link that we post in the chat. If you have any problem, feel free to post us your question and you'll help. And we can help. M. Emmanuel Bama, c'est à vous, les slides sont en ligne. Ok, merci. Slide suivant. Voilà, donc Data Transport, c'est une organisation à bit non lucrative, voilà, qui contribue à améliorer le transport, voilà, via les données. Data Transport est focus sur la coulette et la cartographie, l'analyse, la visualisation des données, la standardisation et également formation et renforcement de capacités. Slide suivant. Voilà, donc ici, déjà, pour pouvoir apporter de l'innovation, en fait, dans le transport, la base, ce sont les données. Voilà, sans données, c'est aujourd'hui difficile, en fait, de pouvoir apporter de l'innovation dans le secteur du transport ou mettre en place des services innovants. Voilà, donc, nous, ce qu'on a fait déjà au niveau du Data Transport, voilà, on a mis en place, en fait, des méthodologies, en fait, qui permettent aujourd'hui de pouvoir, en fait, collecter des données, voilà, des données de qualité et également à cartographier tout ce qui est ligne de transport et infrastructures et, en fait, à les mettre, en fait, dans une base de données ouvertes comme OpenStreetMap, vu qu'on parle des données ouvertes pour permettre, en fait, de pouvoir réutiliser, en fait, ces données plus tard. Donc, pour parler de données ouvertes, la couleur des données, c'est la base. Tant qu'on n'a pas de données de qualité, c'est pas évident d'avoir des applications ou des services de qualité. Voilà, donc, une fois que toutes ces données sont renseignées, en fait, au niveau d'OpenStreetMap ou dans d'autres bases de données, il est important, en fait, de pouvoir ouvrir ces données-là. Il est important, en fait, de pouvoir héberger ces données pour faciliter les requêtes. Par exemple, lorsqu'on cherche des données, il faut qu'on ait un portail où on peut avoir ces données-là plus facilement et les télécharger sans avoir des prérequis techniques. Alors, donc, nous, en fait, on a déployé, en fait, un portail, un portail de données où tout ce qui est donné, collecté, nous le mettons au niveau du portail pour permettre, en fait, de pouvoir réutiliser ces données le plus simplement possible. Voilà, donc, ce qui se passe, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, on va remarquer qu'il y a un manque crucial de données. Voilà, on a un manque crucial de données. Et même lorsque ces données sont disponibles, souvent, c'est très difficile de les réutiliser parce que ces données ne sont pas standardisées. Donc, l'un des plus grands défis, en fait, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est aujourd'hui de standardiser ces données-là. Voilà, de standardiser ces données pour permettre à ce que, lorsqu'on veut réutiliser ces données, on puisse les réutiliser plus facilement. Mais pour pouvoir standardiser ces données, on a besoin d'outils pour le faire. Voilà, on a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir standardiser les données, notamment dans un format qu'on appelle le GTFS. Généralement, ces outils sont difficiles d'accès. Et même lorsque ces outils sont disponibles, il faut avoir des backgrounds techniques, voilà, pour pouvoir les utiliser. Généralement, ce sont les scripts. Nous, pour faciliter tout ça, pour pouvoir amener tout ça, on a mis en place une solution qu'on appelle Watrifid. Voilà, Watrifid, aujourd'hui, c'est une solution web qui est accessible en ligne, aujourd'hui, qui permet, en fait, de pouvoir standardiser les données de transport au format GTFS sans manipuler de scripts informatiques. Également, c'est une solution, aujourd'hui, qui permet de pouvoir standardiser ces données en travaillant en équipe. Voilà, et aujourd'hui, l'idée, c'est d'amener aujourd'hui des opérateurs de transport à également standardiser les données, à les ouvrir et à les partager, sans avoir vraiment de background technique. Donc, du coup, Watrifid a été lancé dans ce sens, et également de permettre de faire la mise en jeu des données, parce que c'est un challenge. On va créer, on va mettre en œuvre des standards, mais après, si les données ne sont pas à jour, à quoi ça sert ? Voilà, donc, l'un des challenges, c'est l'outil, avoir des outils qui permettent de faire cette mise en jeu plus facilement. Donc, on a travaillé à répondre à ce besoin, nous avons travaillé à répondre à ce besoin, en mettant en œuvre Watrifid, GTFS Manager. Voilà, et en plus de cela, l'autre aspect, c'est d'arriver, en fait, à visualiser toutes ces données. Voilà, parce que les données seront standardisées, mais après, à quoi ça ressemble ? Comment est-ce que je peux visualiser le GTFS ? Quels sont les différents cas d'utilisation ? Comment analyser ces différentes données-là ? Comment tirer des leçons ? Voilà, tout ça, c'est des besoins, en fait, qui existent. Donc, nous, Data Transport, tout cela, on a déployé également un outil en ligne qu'on appelle TransitVis, voilà, qui est aujourd'hui, avec ça, avec cet outil-là, on a la possibilité, par exemple, lorsque des données sont standardisées, de les importer sur TransitVis, de visualiser ces données-là, voir un peu les interactions, les faire des analyses, et en même temps, voilà, tirer toutes les leçons qu'il faut, en fait. Donc, du coup, TransitVis, aujourd'hui, c'est un outil qui a été développé et qui est également en ligne. Merci. Voilà. En plus de cela, voilà, les données sont ouvertes, mais il faudrait qu'on donne la possibilité, en fait, à des développeurs, peut-être à des développeurs qui ne connaissent pas comment fonctionne le standard GTFS, d'arriver à réutiliser ces données-là, voilà, pour pouvoir développer des services ou des applications. Nous, pour faciliter cette interaction-là avec ces données, on a mis en place une interface de programmation qui est disponible en ligne, qui permet aujourd'hui à des développeurs, voilà, de pouvoir réutiliser ces données-là plus facilement et de mettre en œuvre des applications ou des services de mobilité. Voilà. L'autre aspect, c'est la compétence, voilà, la compétence et les ressources humaines. Voilà. Si des données sont ouvertes, des données sont disponibles, parce qu'il n'y a pas de ressources humaines, ressources humaines capables de réutiliser ces données-là, ou bien de mettre à jour ces données-là, ces données vont perdre de l'air valeur. Voilà. Donc, pour nous, le challenge ici, c'est d'avoir de la ressource humaine, voilà, d'avoir de la ressource humaine compétente, capable, en fait, de pouvoir cartographier, collecter de la donnée, de la donnée de qualité, cartographier ces données-là, si possible, standardiser ces données, les mettre à jour et être capable, en fait, de réutiliser plus tard ces données dans les services, en fait. Voilà. Donc, nous, nous sommes engagés comme ça à accompagner déjà des structures ou des organisations qui veulent le voler dans ce sens-là, à renforcer les capacités et à les former, à pouvoir prendre en main toutes ces données qui seront disponibles et également à pouvoir mettre en œuvre des services, et si possible, même mettre à jour ces données. Voilà. Au-delà de la cartographie et des données de transport, voilà. Tant que des données de transport seront disponibles, les possibilités sont immenses. On peut en faire beaucoup de choses. On peut en faire beaucoup de choses. Voilà. Mais pour que ces données soient disponibles, en fait, il faudra les ouvrir. Voilà. Tant que ces données ne seront pas ouvertes, ça sera difficile, par exemple, de pouvoir mettre en œuvre, par exemple, des applications pour visualiser ces données-là, mettre en œuvre des services de gestion de congestion ou des systèmes d'information voyageurs. Voilà. Donc, tout le challenge, aujourd'hui, réside dans l'ouverture des données. Tant que les données seront ouvertes, standardisées, sous des formats qui sont adaptés au contexte africain, je pense que les idées, voilà, les idées sont multiples. On pourra en faire beaucoup de choses. Les cas d'utilisation sont, aujourd'hui, énormes, en fait. Voilà. Donc, la base, c'est l'ouverture des données. Voilà. L'ouverture des données de qualité. Voilà. Donc, ça sont les organisations qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. Voilà. Donc, pour terminer ce que je peux dire, voilà, sans ouverture des données, la transformation digitale du transport en Afrique de l'Ouest, c'est là très difficile. Voilà. Donc, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Donc, il faut vraiment des acteurs locaux qui puissent, en fait, s'approprier tout ça pour arriver vraiment à apporter de l'innovation dans ce secteur. Merci. Si vous avez des questions, il reste disponible. Merci beaucoup, M. Obama. Alors, on retient de votre présentation, comme vous l'avez dit, que sans données, il est difficile d'apporter de l'innovation dans le transport. Une phrase qu'on va vraiment garder pour son importance. Et vous avez très bien montré comment le travail d'une ONG, d'une structure à but non lucratif, a pu changer la donne en Côte d'Ivoire, en mettant en place cette structure pour des données accessibles, standardisées et exploitables, surtout. Nous vous remercions pour cette présentation. Et on a pas mal de questions sur lesquelles on va revenir dans le chat, dans la session de l'échange. Et sans plus tarder, on va passer à notre troisième présentation. Alors, on a un peu cinq minutes de retard, donc je vais vous demander de respecter un peu le temps et de faire un peu vite. Mais notre prochaine présentation sera sur la cartographie digitale pour l'adaptation des transports. On aura l'expérience de Freetown qui sera présentée par M. Hindolo Chiaka, qui est le directeur des développements des infrastructures de transport, également en charge du transport et des questions en lien avec le maritime et l'aérien et les routes, et également coordinateur du projet mobilité urbaine intégrée et résiliente du ministère du transport et de l'aviation de la Sierra Leone. M. Hindolo, c'est à vous. Notre contribution sera en anglais. M. Hindolo will make his presentation in English. Donc, pour les personnes en français, nous vous invitons à utiliser le lien sur le chat. Thank you very much. I hope everybody... La fonction. J'espère que tout le monde pourra m'entendre. Je voudrais remercier les intervenants précédents. Je serai très concis. Comme vous le voyez, je vous présente le processus de cartographie pour la planification urbaine à Freetown. C'est la base de notre expérience. Il y a deux volets. Il y a le processus de cartographie, les outils qu'on a utilisés, le GTFS, le système d'information géographique SIG, l'OSM, OpenStreetMap, et le GPS. On peut déjà passer à la prochaine slide. Le processus conclut le contexte de notre ville. Regardons la structure, les propriétés géographiques, la demande, et aussi l'impact climatique sur les infrastructures. Prochain slide, s'il vous plaît. Nous avons analysé les séquelles des changements climatiques, donc les inondations, les crues, donc les effets du changement climatique sur l'infrastructure routière et sur l'infrastructure en général. Le prochain slide vous montre des images de ce contexte dont je suis en train de vous parler. Ce sera très rapide. On passe au prochain slide. Le gouvernement est intervenu en lançant un projet sur la mobilité urbaine soutenable. Et il a pris en compte tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et à cette fin, nous avons besoin de collecter des données. Nous devons recueillir des données afin de déterminer dans quelle zone en particulier nous devons intervenir. et nous avons lancé ce processus en formant des étudiants de l'université, notamment dans le département de l'ingénierie, de l'ingénierie civile. Et nous voulions cartographier les zones dans lesquelles nous interviendrions. Il y a un type de données que nous avons analysées. Par exemple, l'embarquement, le débarquement des usagers des modes de transport. Nous voulions analyser comment les passagers embarquent et débarquent. Et les modes de transport, nous avons appliqué cela aussi à Kiev en Ukraine, au Ghana, à Manila et en Monrovie. On va passer déjà à la prochaine charte, s'il vous plaît. Merci. Je pense que nous avons avancé un peu trop. Ah oui, c'est la bonne page. C'est ce à quoi ressemblent les données que nous recueillons en utilisant le transit WAND. Cela ressemble à ceci. C'est un exemple que j'ai voulu vous montrer. Prochaine charte, s'il vous plaît. Oui. Nous utilisons également ce système. Nous avons identifié les arrêts de bus partout où nous intervenons, dans le couloir occidental, mais aussi dans le couloir oriental. Nous utilisons ces données transit WAND afin de déterminer les arrêts de bus, les arrêts de transport dans le corridor occidental. Nous voulons également tracer, suivre les déplacements, les mouvements de minibus dans les couloirs, les corridors, aussi au centre-ville. Ce sont les données que nous recueillons. C'est juste un exemple de type, n'est-ce pas, de collecte de données que nous effectuons. Passons au prochain charte. Pouvons-nous passer à la prochaine page ? Oui. C'est un exemple des données. Donc, où sont les modes de transport que nous utilisons ? Il y a le deuxième aspect ici dont je voudrais vous parler. Comment avons-nous utilisé les données de cartographie que nous avons recueillies en planifiant ce projet, en planifiant donc le transport ? La première chose que nous avons faite, c'est l'identification des couloirs, ou des corridors de transport. On va le voir ici. Regardez. Voilà. Vous voyez ici ce couloir, ce corridor de transport, identification du transport du corridor. Nous utilisons les données GTFS dans un rayon de 400 mètres afin de déterminer et de repérer l'encombrement d'usagers, de passagers. Nous identifions donc les corridors ici. De plus, il y a une autre utilisation. Donc, titre d'exemple pour l'utilisation des données. Nous avons analysé, nous avons modélisé l'accessibilité par GTFS. Cela a été entreprise. Quelques 200 000 personnes supplémentaires auront accès au mode transport en 30 minutes. et 1 million ou 90 % de la population de la région ouest ont un accès à 60 minutes au coton-tige. Et nous avons analysé ainsi l'accessibilité. Prochain slide. Il y a une autre façon dont nous l'avons utilisée. Nous utilisons cet OpenStreetMap, l'OSM, afin de combiner... Si vous regardez la prochaine charte, vous allez constater que l'OpenStreetMap, donc la carte de ville ouverte, l'OSM, a été combinée avec d'autres données. Nous utilisons des données combinées afin d'identifier les corridors et l'offre de transport. Pouvons-nous peut-être passer à la prochaine page ? Je ne le vois pas encore ici. C'est un slide en français que je cherche. D'accord. Je vais poursuivre ma présentation. Prochaine utilisation. Nous avons combiné les données sur les arrêts de GDVS aux enquêtes sur les embarquements et les débarquements. Je ne sais pas exactement pourquoi la présentation n'est pas en ligne avec ce que je vous présente. Pouvons-nous aller en arrière un peu ? Juste un peu en arrière. Voilà. Voilà l'image que j'ai voulu vous montrer. C'était le cas d'utilisation. Sur la base des données que nous avons collectées des données source ouverte, nous avons combiné l'analyse du réseau routier avec le réseau routier OpenStreetMap. À droite, vous voyez la ligne jusqu'à gauche, donc l'occident. Donc, il y a une demande plus forte dans le corridor est que dans le... plus forte que la demande de données dans le corridor occidental. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Vous constatez que les données GTFS ont été utilisées afin d'identifier différents corridors, différentes lignes et aussi une ligne de ferries. Deux grandes lignes de bus, 99 itinéraires de Podapoda, 23 circuits de taxi partagés. À l'aide des données que nous avons recueillies. Comment les données de GTFS ont-elles informé le programme d'amélioration des transports publics ? Nous avons une planification formalisée du réseau de routes par l'optimisation des routes existantes. Nous avons identifié des arrêts de bus formalisés car il y a beaucoup d'endroits dans les villes où il n'y a pas d'arrêt de bus, donc les bus s'arrêtent un peu n'importe où en fonction du flux de trafic. Prochain slide. De plus, nous avons aussi vous le voyez ici nous avons combiné les données avec d'autres ensembles de données et de collecte de données. Nous avons aussi utilisé les données des embarqueurs et des débarqueurs pour comprendre la demande sur les routes et les corridors et le réseau routier aussi pour obtenir la fréquence. Merci. Nous utilisons ces données comme vous pouvez le voir à droite afin de déterminer les heures de pointe le matin et les heures de pointe l'après-midi. Nous analysons la demande de transport par exemple 2 000 passagers le matin et 66 000 le soir. Ce sont des données que nous avons déterminées sur la base de nos données OSM et nous permettons ainsi le ministère des transports de définir des politiques en la matière. Il va sans dire que nous avons aussi appliqué ces données pour le réseau afin d'optimiser le réseau routier sur lequel nous venons intervenir partout dans la ville. Après le projet pilote, nous voulons continuer à utiliser les données de sources ouvertes pour tous les réseaux qui seront établis dans les villes et dans d'autres régions du pays. Nous voulons voir comment nous pourrons utiliser ces données pour assurer des bus à haut niveau de service. Autour de 500 véhicules seront nécessaires pour Freetown. Il va sans dire que les deux premiers corridors seront utilisés. En guise de conclusion, je voudrais dire que comme nous sommes très forts en matière de données, je voudrais proposer cela à la discussion. Il est important de combiner le GTFS avec toutes les données afin de tenir compte de toutes les dimensions socio-économiques. La raison pour laquelle nous avons par exemple les applications de téléphones mobiles comme Cell One peuvent être utilisées pour le recensement des données des embarqueurs et des débarqueurs. Cependant, les véritables caractéristiques des réseaux de bus ne peuvent peut-être pas être déterminées. Les informations de Transit One ou de OSM des données ouvertes devraient être utilisées dans le système GTFS afin de mieux comprendre le réseau. La cartographie de réseau génère une demande. Nous devons complémenter ces données avec les données sur la demande des passagers traditionnels pour que nous puissions entièrement comprendre le comportement et la segmentation des caractéristiques telles que genre, profession, âge, etc. Je dirais en guise de conclusion que la technologie est fantastique. Elle aide l'Afrique. Elle encourage notamment notre projet Afriquen. Mais il est tout aussi important d'avoir une réserve de personnes hautement qualifiées. donc ces personnes doivent être qualifiées pour analyser et interpréter ces données. Les données en tant que telles ne sont rien, rien du tout. Elles sont des données brutes. Elles n'ont aucun sens lorsque ces données sont analysées, interprétées pour des connaissances, pour développer des connaissances et pour en tirer des conclusions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment M. Hindolo pour la présentation. On voit que le travail énorme qui a été effectué par le ministère du Transport de Sierra Leone a non seulement aidé à la planification du transport mais aussi à prévoir les actions d'adaptation pour les infrastructures du transport. On a beaucoup de questions aussi pour vous qu'on verra dans la discussion par la suite. Donc nous vous remercions de rester avec nous jusqu'à la discussion et le panel d'échange avec le public. Nous avons maintenant vu des organisations globales de la recherche, nous avons vu le secteur public, nous avons vu les ONG et maintenant nous allons passer à l'initiative du secteur privé pour voir les solutions de paiement qui ont été mis en place pour le transport artisanal qui sera présenté par M. Karamoko Kamara de la Côte d'Ivoire de la société EORN Financial Services. Merci beaucoup M. Karamoko. Kamara de nous avoir rejoints et je vous passe la parole. Merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup. Je suis Karamoko Kamara, fondateur de la solution EORN. EORN Financial Services basé à Bidjan. Est-ce que je peux avoir le slide s'il vous plaît? avec la plateforme EORN, nous adressons les défis de coller de données dans le transport informel artisanal que nous appelons aussi informel à partir d'une solution de paiement digital. Next slide, please. Nous sommes une équipe dynamique ayant des expériences différentes mais complémentaires qui nous permettent de faire face aux différentes problématiques du transport artisanal. Alors, les problématiques du transport, je pense qu'avant moi, les autres intervenants en ont parlé, c'est essentiellement la collecte des données et nous, ici, notre business modèle est basé sur le transport artisanal ou le transport informel comme on pourrait l'appeler. Et la barrière est énorme puisque ces segments de transport exactement sont essentiellement basés sur le cash, ce qui veut dire que la collecte des données est une difficulté et c'est là que la solution Iwarren intervient pour proposer une solution unique de collecte de données à travers notre vision qui est déclinée en trois grandes étapes sur le prochain slide. Next slide, please. Alors, à l'étape 1, dans un premier temps, nous collectons, nous procédons, nous proposons, pardon, une solution de paiement digital pour réduire le cash sur le segment de transport artisanal et profiter pour la même occasion pour collecter les données de mobilité et des données financières, bien sûr, pour aider à la prise de décision pour le transport artisanal. Dans un second temps ou d'une seconde étape, nous traitons ces données pour constituer une base de données de mobilité et une autre base de données financières pour le transport artisanal. Et dans un troisième temps, nous créons ce que nous appelons une open data plateforme pour proposer ou pour aider en fait les décideurs à proposer une mobilité inclusive qui prend en compte le transport artisanal et le transport formel pour, j'allais dire, pour améliorer le moyen de déplacement des populations dans les différentes capitales africaines. Précien slide, s'il vous plaît. Alors, comment nous collectons ces données ? Pour cela, nous avons développé trois outils. une application Android pour les chauffeurs dans le transport artisanal et qui permet en fait à ces chauffeurs déjà d'accepter des paiements digitaux à travers en fait les différents moyens de paiement digital sur le marché, mais aussi à travers cette même application de collecter des données sur les points de paiement qui peuvent être en fait les points de départ ou les points d'arrivée. Et de l'autre côté, nous donnons en fait à nos clients des cartes de paiement digital ou des cartes existants sur le marché aussi que nous acceptons dans notre plateforme pour leur permettre de payer en fait digitalement les courses, donc de réduire encore le cash. Et aussi pour ceux qui sont plus d'anti qui ont des données, des data tous les jours, pourraient aussi utiliser notre application client qui est disponible sur Android ou sur iOS pour permettre en fait de faire des paiements. et toutes ces données aussi sont géolocalisables pour nous permettre en fait la prochaine slide de créer ce que nous appelons les données, deux grands types de données, des données de mobilité qui consistent en fait à travers les paiements de mapper ou de connaître les différentes lignes des transports artisanaux dans les grandes villes et les points de départ, c'est-à-dire les différentes gares et les points aussi d'arrivée toujours à travers le système de paiement, de permettre aussi de connaître le nombre de déplacements par ligne en heure de pointe et de mapper les points chauds. Ce que nous appelons ici les points chauds, si vous vous souvenez dans la première présentation Stéline parlait à donner une image d'Addis-Abeba où vous avez d'un côté beaucoup de bus et de l'autre côté beaucoup de clients et il n'y a pas ce genre de mapping qui est fait en fait en tarière. Donc, notre solution, notre plateforme pourrait à terme permettre de faire ce genre de mapping pour savoir à une heure bien précise où on trouve beaucoup plus de bus et où on trouve beaucoup plus de clients dans la ville. Donc, au-delà de ces données de ces données mobilité, nous créons aussi des données financières pour permettre en fait aux gouvernants de prendre les bonnes décisions notamment aux rénovations en fait de parcocteau. Alors, comment nous procédons nos données, les données de mobilité ? Alors, nous créons ce que nous appelons en fait une carte dynamique. Un intervenant parlait tout à l'heure de la création et des défis surtout de la mise à jour de ces données. Alors, nous, les paiements nous permettent en fait de rendre la carte dynamique en temps réel et aussi de créer des données historiques sur les cartes pour permettre la prise de décision et avec ça, nous allons créer ce que nous appelons les calculateurs ou des estimateurs en fait de mobilité et ici, ce n'est pas juste comment je me déplace mais quels sont les points chauds à des heures de pointe différentes dans la ville et sur les différents réseaux du transport artisanal. et le tout sera mis en place en fait dans une plateforme qui sera open data aussi pour les gouvernants de permettre de créer cette sorte de réseau hybride qui permettra en fait les usagers de combiner à la fois le transport formel et le transport informel pour se déplacer d'un point A à un point B en faisant en fait la combinaison et je pense que le cas le plus probable sera certainement à Bidjan où actuellement le gouvernement est en train de mettre en place des lignes de transport de masse de transport pour le métro et pour le BRT et ces lignes seront raccordées selon le plan du gouvernement ivoirien à des lignes secondaires qui seront en fait les lignes de transport artisanaux donc ces informations pourraient permettre aux usagers de se connaître d'une ligne à une autre aussi rapidement. Président s'il vous plaît nous avons comme je l'ai dit deux types de données donc il y a aussi les données financières qui permettront en fait dans un premier temps de créer des profils des utilisateurs du transport artisanal mais le plus important les agents économiques du transport artisanal qui sont ici généralement les chauffeurs donc une fois une fois qu'on a leur profil à travers en fait les données qui sont générées par le PMA ça nous permettra en fait de créer des solutions financières qui répondent à leurs besoins et à travers nos partenaires bancaires que nous avons mis en place pour pouvoir en fait permettre la mise en place de ces différents produits financiers pour ces agents mais aussi au-delà en fait de ces agents pour permettre aux gouvernements et aux autorités de transport qui dans le cas d'Abidjan par exemple qui pensent déjà au renouvellement du parc auto du transport artisanal de pouvoir mettre en place des solutions adéquates pour leur permettre en fait de financer ces renouvellements de parc auto Next slide please Alors nous sommes en pilote actuellement à Abidjan dans une seule commune qu'on appelle la commune de Cocody nous avons 15 utilisateurs quotidiennes en fait de nos solutions de paiement nous avons 2500 chauffeurs qui sont déjà sur notre plateforme et pour cela nous avons déjà mappé dans un premier temps toutes les lignes de la commune de Cocody et aujourd'hui nous travaillons sur deux lignes principalement pour pouvoir générer et la mise en place en fait de cette carte dynamique et pour pouvoir repérer les différents points chauds de cette ligne et à travers de là le dupliquer sur les autres lignes de la commune de Cocody et de la ville d'Abidjan qui compose en fait le grand Abidjan qui est composé de 13 communes Donc voilà ainsi présenté la solution je serai en fait très ravi de répondre aux questions et de participer au panel avec les autres intervenants Merci beaucoup j'espère que j'ai été dans le temps Merci infiniment Monsieur Kamara vous avez été parfaitement dans le temps on aura le temps pour répondre aux questions sur le chat et pour faire notre atelier notre discussion interactive sur le potentiel des données de la digitalisation pour une meilleure mobilité je retiens que vous avez fait un travail énorme sur les données tout en faisant votre business et vous avez aidé en même temps votre pays ce qu'on appelle du business durable donc j'espère voir cette initiative entrepreneuriale dupliquée peut-être que vous pourrez vous installer aussi dans d'autres pays africains parce qu'on en a vraiment besoin et maintenant nous allons passer à notre discussion interactive donc les personnes dans le chat les personnes avec nous en direct sur la plateforme transportweek.org merci de nous envoyer vos messages d'utiliser le microphone de lever la main de faire ce qu'il y a en vautre possible pour discuter avec nous nous avons préparé un petit easy retro que vous pouvez sur lequel on pourra répondre à des questions alors j'ai déjà demandé dans notre panel de quel pays nos participants sont et j'aimerais vous entendre et savoir quelles sont les solutions qui sont déjà utilisées dans vos pays on a déjà pu voir en Côte d'Ivoire à Sierra Leone dans plusieurs pays africains aussi en plus de ceux qui sont dans notre panel des solutions numériques utilisées dans le transport donc n'hésitez pas à nous en parler et puis quelles sont les opportunités que vous voyez pour la digitalisation et les données dans vos pays dans quel secteur vous pensez sous secteur du transport vous pensez qu'il puisse être utilisé et quels obstacles vous voyez pour déployer ces solutions digitales et l'utilisation des données et qu'est-ce qu'il vous faut pour survenir ces obstacles c'est ce qu'on va voir tous ensemble en direct donc j'attends vos messages sur le chat j'attends vos manifestations sur le micro et en parallèle on répondra aussi à quelques questions on a eu beaucoup de questions dans le chat pour nos panélistes alors première question de monsieur Abdurrahim qui a demandé à madame Estéline comment on peut intégrer ou participer aux études de DT4 Africa et je pense que madame Estéline vous a répondu sur le chat j'espère que vous avez les coordonnées auquel cas vous pouvez nous contacter et vous pouvez contacter madame Estéline directement on a aussi une question pour pour monsieur Bama une question sur l'autorité qui veut commencer à utiliser les données de transport selon votre expérience elle devrait commencer par quoi pouvez-vous mettre votre micro ok merci déjà selon une autre expérience tout va dépendre en fait des besoins voilà le pourquoi pourquoi est-ce que les données de transport veulent être utilisées et pour quel but une fois que ça c'est déterminé déjà la base c'est de s'assurer déjà de de la qualité des données qui sont disponibles voilà les données qui sont disponibles est-ce qu'elles sont des qualités comment est-ce que ces données ont été collectées et également ces données sont disponibles sous quel format voilà déjà c'est c'est la base ça s'assure déjà de la qualité des données disponibles comment est-ce que elles ont été collectées et sous quel format les données sont disponibles déjà une fois que ça c'est posé l'autorité peut commencer à l'utiliser voilà si elles se rendent compte que les données qui sont collectées ne sont pas de qualité par exemple voilà elles peuvent si possible travailler peut-être à faire une collègue des données pour avoir des données de qualité ou bien travailler à mettre ces données à jour voilà le souci c'est que lorsque on travaille sur des données de transport qui ne sont pas de qualité et très mal collectées voilà ça impacte carrément sur toute la chaîne que ce soit au niveau de l'analyse au niveau des services à développer l'impact sera négatif donc la base déjà c'est la donnée disponible voilà est-ce qu'elle est de qualité ou pas merci merci beaucoup monsieur Bama on est en train de voir des réponses qui sont sur notre easy retro est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait mettre son micro en on ou qui voudrait réagir sur le chat n'hésitez pas à poser vos questions à nos experts et à utiliser le retro board on voit que déjà on voit qu'il y a des solutions qui ont déjà été utilisées dans les pays les pays qui sont présents avec nous on voit qu'il y a des utilisations d'informations en temps réel qu'il y a le paiement numérique qu'il y a des applications pour les bus on voit que c'est un pilote mais qui pourrait peut-être être étendu dans d'autres villes africaines il y a aussi des obstacles comme le manque de téléphones portables dans la population et puis comme a dit M. Obama le consensus sur les formats et la standardisation des données les manques de compétences numériques dans les administrations sont aussi des obstacles qui sont soulevés par nos participants j'aurais une autre question en attendant qu'on ait plus d'idées sur notre Easy Retro n'hésitez pas on a une question pour pour le ministère du transport de Sierra Leone comment les données qui ont été rassemblées dans les enquêtes du projet GTFC seront sécurisées et rassemblées de façon périodique dans le futur car comme on le sait les enquêtes coûtent cher à mettre en place est-ce qu'on pourrait avoir une réponse pour cette question M. Hindolo peut-être si vous êtes toujours avec nous Yes, sorry I am struggling to get the interpretation I just had how has the data been collected Yes, hello I'm sorry Yes The question was on the project C'était la question liée au projet donc la question était comment les comment les données sont c'est moi qui parle anglais maintenant est-ce que vous m'entendez la dame parle maintenant l'anglais donc il n'y a pas besoin d'interprétation oui si vous parlez anglais je peux vous entendre directement comment les données dans le projet dont vous avez parlé comment les données sont sécurisées et analysées est-ce que ça se fait par période à l'avenir comment ça se fait vous avez déjà expliqué ce que vous faites et vous avez utilisé beaucoup d'argent pour l'investissement quels sont les projets ou les plans pour l'avenir merci beaucoup comme j'ai déjà dit dans ma présentation d'abord on a commencé par stop ça va ça veut dire le secteur du transport fait partie de cela et c'est le transport public qui fait juste partie de cela et c'est aussi des données sur les aéroports les ports maritimes etc donc toutes les données pour le transport dans les différents secteurs ce qui ramassait dans le savoir pour être analysé à l'avenir mais ici on veut également voir comment on peut améliorer les données open source et les utiliser pour établir les stratégies dans le transport pour les interventions stratégiques donc ça va ce dont on se sert et on commence à travailler sur les données dans le cloud pour des projets à l'avenir ou des objectifs à l'avenir merci beaucoup monsieur cette réponse répond à vos attentes et à la question on revient à notre Easy Retro et on voit que ça bouge on a pas mal de 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 participation on a d'ailleurs quelqu'un qui voudrait participer je vous monsieur Abdoul Rahim et madame Shkore alors je commencerai par madame Shkore vous pouvez mettre votre micro bonjour Kautal bonjour je me présente Fatiha Mashkore je suis chef de division de l'observation et des prévisions au ministère de la transition énergétique et du développement durable je voudrais juste parler de la petite expérience que nous avons faite en matière de collecte de données dans le domaine des transports en termes de consommation énergétique nous avions réalisé une enquête sur le terrain pour collecter avec un échantillon représentatif par type de transport de transport ferroviaire routier aérien et par type de catégorie de véhicules car track deux roues etc. donc c'était un échantillon représentatif avec lequel nous avons pu déterminer des clés de répartition de la consommation de produits énergétiques pour le transport et je voudrais attirer l'attention que nous publions dans le site de l'observatoire marocain de l'énergie il y a le bilan énergétique avec tous les secteurs dans le secteur des transports et là vous trouverez les différentes consommations en gasoil en essence et en jet des types de consommation pour le secteur de transport pour les différentes années merci merci infiniment madame pour votre pour votre intervention effectivement le maroc a fait un travail énorme pour l'observatoire de l'énergie et qui dit énergie d'utilisation dans le transport monsieur abdelrahim je vous invite à mettre votre micro en on et à nous donner votre intervention ok bonsoir merci de m'avoir donné la parole je suis abdelrahim savador gestionnaire urbain et ingénieur en transport et mobilité urbaine au Burkina Faso plus précisément à Ouagadougou à Ouagadougou nous avons je voudrais vous partager deux petites expériences à Ouagadougou à Ouagadougou nous avons initié des études qui est le système d'information géographique de la voie urbaine et le projet d'adressage maintenant le système d'information géographique de la voie nous avons initié l'étude en fait nous avons nous avons créé des points focaux dans les différents arrondissements de la ville de Ouagadougou et les points focaux ont renseigné les données sur l'état de voirie dans les logiciels AXIS après avoir conçu la base des données sur le logiciel AXIS nous avons vu rapidement que le fait d'avoir des données sur AXIS est très important pour la ville de Ouagadougou maintenant la question qui restait c'était de voir est-ce que AXIS est accessible par tout le monde et comment faire pour maintenant exporter cette donnée vers un autre logiciel qui est disponible sur les applications pour le projet d'adressage c'est celle à qui nous avons conçu aussi le plan d'adressage sur le logiciel AXIS et après nous avons exporté ça vers un autre logiciel qui est Isiseo et ce projet est en cours et c'est un grand projet et en fait nous avons dans ce projet il s'agissait pour nous de mettre les rues le nord des rues le nord des parcelles sur le logiciel et de géoréférencer tous les équipements et le pôle générateur de trafic pour faciliter et l'accès sur l'application Isiseo maintenant je suis intéressé par le défi du transport artisanal au niveau du transport artisanal vous savez qu'à Ouadougou nous avons un problème de connexion et ce qui fait que comment je voudrais aussi poser la question sur le présentateur qui a parlé du défi sur le transport artisanal en fait à Ouadougou nous avons des acteurs qui interviennent dans le domaine du transport artisanal et le transport collectif le transport collectif c'est Sotraco le transport artisanal c'est les acteurs qui sont dans l'informe maintenant comment arriver à convaincre les acteurs qui sont dans le transport artisanal vu que pour aller vers la digitalisation il y a toute une série il y a toute une autre mobilisation des ressources pour les chauffeurs c'est à dire qu'il faut doter les chauffeurs d'un portable d'une connexion alors que ce volet n'est pas encore très bien développé au Burkina Faso quels sont les différents éléments qu'on peut mettre ou quels sont les conseils qu'on peut avoir pour pouvoir permettre à la ville vraiment de moderniser ce transport artisanal merci beaucoup j'en ai fini merci infiniment monsieur Abdelrahman pour votre pour votre réaction et pour votre question je me demande si l'un de nos panélistes pourrait réagir à cette question là je pense que en ce qui concerne le transport artisanal monsieur Karamoko pourrait nous le dire oui vous m'entendez oui très bien ok merci beaucoup je pense que merci à monsieur Karim pour la question c'est une excellente question alors la digitalisation du secteur artisanal est un défi ça c'est sûr mais il faut quand on vient avec une telle solution il faut avoir en fait en face et c'est ce que nous avons fait à Bidjan un programme instinctif en fait pour permettre à ces chauffeurs dont tu parles là en fait de pouvoir comme on appelle adopter la solution en un temps record alors à notre niveau c'était quoi en fait cette solution comme vous le savez comme je le sais aussi en Afrique ces personnes généralement elles sont exclues du tissu financier donc ils n'ont accès à aucun produit financier en fait mis en place en fait par les institutions financières donc pour nous par exemple quand un chauffeur est comment on appelle ça un partenaire Iwarren on lui ouvre automatiquement un compte bancaire chez un de nos partenaires bancaires et c'est pour cela que c'est très important pour ce genre de solution de comment j'allais dire ça d'apporter en fait ou d'intéresser les institutions financières à venir en fait à vous accompagner pour la mise en place en fait d'une telle solution donc pour Iwarren par exemple un compte chauffeur écale un compte bancaire et comme je le disais dans ma présentation le fait qu'ils acceptent le paiement digital nous permet de tracer en fait un profil financier ce qu'ils appellent ces profils financiers c'est combien ils gagnent par jour combien ils peuvent en fait générer comme conflits financiers combien ils peuvent aussi eux à leur niveau économiser puisque la solution aussi vient avec des comptes d'épargne et tout ça aide ces personnes à avoir accès à des produits financiers dont ils n'avaient pas accès avant et c'est là pour être un vrai incentive en fait un vrai bénéfique en fait pour ces gars là de venir adopter cette solution digitale alors ça c'est l'aspect business model et je pense que la deuxième partie de votre question c'était plutôt l'aspect opérationnel comme il n'y a pas internet comment faire tout ça notre solution qui nous proposait c'est une solution qui peut travailler offline pendant 24 heures par exemple ok donc ça règle un peu les problèmes de connexion et donc le chauffeur quand il a accès à un moment donné à internet il peut se connecter et dupliquer en fait tout ce qui est sur son téléphone ou sur son terminal peut être transféré directement sur notre base de données en mode central donc voilà un peu comment nous nous réglons ces deux problèmes à notre niveau bravo monsieur Kamara franchement on a vraiment hâte de voir cette solution développée dans d'autres pays africains je vous assure nous vous invitons à venir au Maroc en Côte d'Ivoire enfin au Burkina Faso au Sierra Leone dans tous les pays africains ce serait vraiment une solution bienvenue ça me fera plaisir là c'est sûr ça me fera plaisir et puis on pourra oui ça me fera plaisir et puis la solution comme la conception de la solution a été faite pour tous les pays émergents où existe en fait un système de transport informel ou de transport artisanal parce que nous pensons que et puis ça c'est basé sur les richesses que nous avons c'est les mêmes problématiques partout je veux dire c'est du cash et puis tant que le chauffeur qui est en train de conduire le véhicule ne voit pas un intérêt ben oublie ça ne viendra jamais vers vous et nous avons intégré tout ça dans nos solutions ce qui est bien c'est qu'en Afrique on a presque tous les mêmes problématiques et on peut adapter les solutions très très facilement exactement merci beaucoup je le passerai à madame esteline du zabe qui a levé la main et il nous restera quatre minutes pour faire la clôture madame du zabe ok merci beaucoup en fait j'aimerais juste intervenir concernant la question que Abdour a posée et aussi pour juste ajouter à ce que Karamoko a dit alors à ce qui concerne par exemple le projet Digital Transport pour Africa tout d'abord on travaille avec les villes qui est vraiment intéressée et comprendre la nécessité et l'importance de disposer des données sur le transport public et puis si il y a cette volonté on peut juste par exemple mapper l'air transport public alors avec les villes qui ont déjà cartographié l'air transport public nous pouvons faire au-delà de la cartographie donc pour dire au-delà de la on peut dire qu'avec les données de transit collectées au format GTFS ou bien si votre données sont dans un autre format on peut juste des convertures ou bien les mettre à jour et puis les activités possibles dans le cadre de ce projet pour au-delà de la carte on peut faire analyse appliquée c'est-à-dire comprenant le développement d'une application de planification des trajets analyse et cartographie de l'accessibilité évaluation du niveau de service du réseau analyse de la circulation et des usagers des véhicules et en fait on peut tout faire avec ces données que vous avez et aussi analyse des modèles d'embarquement et de débarquement et aussi on peut faire développement des systèmes de formation pour les usagers ou pour les passagers pour juste on voit souvent cette application dans les pays développés mais c'est toujours le cas c'est le cas critique pour les pays africains mais on veut vraiment intégrer cela aux pays africains et aussi une autre une autre j'ai qu'on peut faire et nous renforçons les capacités des personnels des villes pour la durabilité du projet donc peu importe ce que vous avez donc je dis si la ville est vraiment intéressée vous pouvez nous contacter et on peut voir ensemble ce que vous voulez et après avoir identifié votre votre lakine ou bien votre besoin donc merci beaucoup je pense que j'ai essayé de répondre ou bien je vais faire une intervention concernant votre question merci merci beaucoup madame Duzabé merci pour cette intervention et merci aussi pour votre ouverture pour toutes les personnes qui voudraient vous contacter et discuter plus en avant comment est-ce qu'ils pourraient travailler avec DT for Africa et la World Resource Institute pour développer les solutions numériques dans le transport effectivement il y a quelque chose qu'on remarque souvent lorsqu'on voyage à l'étranger c'est la facilité d'utilisation des transports publics justement grâce aux applications aux moyens de paiement faciles et qui en amont sont utilisées par les gouvernements les villes les collectivités locales en général pour faire les planifications de transport c'est quelque chose de très facile à implémenter comme on l'a vu qui peut être fait en concertation entre les différents stakeholders acteurs du secteur public privé et des institutions de recherche c'est quelque chose qu'on veut voir en Afrique dans le futur et comme vous le voyez sur notre Easy Retro on voit très bien que les solutions utilisées se rejoignent les obstacles sont presque les mêmes pour les pays en Afrique et que les besoins pour les survenirs peuvent être mutualisés grâce à des échanges grâce à des projets qui existent donc n'hésitez vraiment pas à contacter les intervenants les panélistes pour échanger avec eux pour voir ce que vous pouvez faire dans vos pays respectifs dans vos villes et comment est-ce qu'on peut aider avec vraiment des solutions digitales très simples à décarboner le transport à le rendre plus efficace et aussi pour développer et pour l'inclusion sociale dont on a vraiment besoin en Afrique pour développer notre continent et les pays de notre continent je remercie infiniment les panélistes de cette session et puis les participants pour toutes leurs questions pertinentes et pour leur participation sur notre Easy Retro sur lequel vous pouvez revenir pour voir un ensemble de conclusions de notre session ça m'a fait énormément de plaisir de vous voir tous ici de vous rencontrer et de faire connaissance avec tellement de richesses dans les innovations et dans les utilisations du numérique dans notre beau continent qu'est l'Afrique merci beaucoup à tous je passe la parole maintenant à Stéphanie Zom merci beaucoup Kautar et surtout pour ta modération tellement passionnée toujours c'est vraiment adorable et merci beaucoup pour avoir invité à bientôt j'espère voilà à bientôt Kautar merci beaucoup pour avoir annoncé cet intéressant atelier et on voit le grand potentiel le besoin d'innovation mais aussi c'est encourageant de voir comment les gens déjà appliquent ces solutions et comment ça se développe autour du continent donc avec ça je vous annonce que nous serons de retour dans 3 minutes à peu près pour démarrer avec notre débat controversé sur le transport artisanal et le transport public est-ce qu'il faut l'un, l'autre ou les deux si vous ne connaissez pas encore ce format de débat controversé et si le sujet vous intéresse évidemment donc restez avec nous nous sommes de retour dans 2 minutes